... Donc aujourd'hui on est avec Charlotte et Émilie, deux élèves de TES1 qui ont passé leur TPU l'année dernière en première ES et qui ont eu également de bonnes notes comme on l'a vu l'autre jour avec Louise. Donc la première question que je vais vous poser, alors vous répondez à tour de rôle comme vous voulez, première question c'est que vous donniez quelques impressions un an après sur la manière dont vous avez vécu les TPU. Moi c'est une expérience que j'ai très bien vécue comparée aux... on avait pas mal de travail, il y avait des moments où on n'était pas tout à fait d'accord par exemple sur le plan ou même la présentation et pourtant c'est quelque chose qui s'est très bien passé et moi j'ai beaucoup aimé le sujet. Tu nous parleras un petit peu du sujet après, du choix du thème que vous aviez pris et donc Émilie ? Moi ça s'est très bien passé, ça a vraiment été très enrichissant parce que notre groupe on était vraiment... on s'est très bien partagé les rôles et ça nous a apporté vraiment sur le plan personnel aussi pas mal de choses parce que notre sujet était dans l'actualité et c'est vraiment quelque chose qui nous a aidé et c'était vraiment très intéressant. Alors vous vous mettez dans la peau d'un élève de première qui arrive au TPE ça va commencer pour eux la semaine prochaine qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans les TPE et puis comment on fait pour se débrouiller surtout ? On est un peu... on arrive comme ça, on voit un peu le travail qui nous tombe un peu dessus et on a du mal au début, toujours au début on a toujours du mal à s'organiser mais après petit à petit au fur et à mesure des séances c'est toujours... ça commence un peu à prendre forme et après ça glisse tout seul. Qu'est-ce qu'on attend de vous alors ? Il faut bien réfléchir sur le sujet pour être vraiment... il faut vraiment bien choisir son sujet, son sous-sujet parce que... et ensuite la problématique il faut bien réfléchir dès le début et poser de bonnes bases parce qu'on a vu des groupes qui recommençaient un mois après parce que ça n'allait pas ce qu'il faisait. La problématique, est-ce que vous pourriez en parler un petit peu ? Pour vous c'est quoi ? parce qu'on arrive en première, c'est un petit peu nouveau par rapport à la seconde là maintenant vous avez des expériences dans toutes les matières mais pour les élèves, si vous deviez donner une définition et puis quelques éléments de réflexion, des conseils c'est quoi la problématique ? La problématique c'est vraiment la base du sujet c'est vraiment le clou, c'est vraiment le fil conducteur du sujet c'est ce qui nous tient dans tout le sujet c'est ce qu'il faut suivre si jamais on a un doute dans le sujet il faut vraiment reprendre la problématique pour se recadrer c'est ce qu'il faut trouver c'est vraiment très important la problématique Alors est-ce que vous pourriez nous parler de vos deux thèmes de TPE l'année dernière ? Moi c'était sur l'alimentation dans les pays du nord et dans les pays du sud selon les différences alimentaires, selon les différentes politiques les différences économiques, les différences socio-culturelles aussi et donc on a exploité dans les deux pays notamment dans les pays du nord on a surtout l'Europe et les Etats-Unis aussi en agroalimentaire qui sont vraiment très développés et dans les pays du sud on a constaté que c'était complètement l'opposé et qu'il y avait vraiment... Vous c'était dans quel thème votre travail ? L'alimentation C'était l'alimentation, donc c'était l'homme et la nature ? Non, c'était l'alimentation, c'était... C'était la consommation, c'est-à-dire ? La consommation, voilà. D'accord, donc vous l'avez traité sous l'angle consommation, vous ? Et toi, Emilie ? Moi, c'était l'homme et la nature et on a fait le retour à la nature qu'on a transformé ensuite en développement durable et alors c'est un sujet qui s'est un peu imposé à nous parce que c'était quelque chose qu'on avait parlé en seconde c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur le développement durable et très d'actualité puisqu'il y a eu le sommet de Copenhague en décembre l'année dernière donc au moment où on faisait notre TPE et donc on a vraiment pu parler de choses intéressantes, d'actualité qui étaient... voilà, enfin c'était sympa. Les difficultés que vous avez rencontrées et puis après on tirera un peu le bilan de l'épreuve, de l'expérience. Les difficultés, on a eu du mal... En fait, on avait toujours peur de s'éloigner trop du sujet on avait toujours peur de ne pas assez répondre à la problématique et de s'étendre trop en fait on essaie de toujours bien rester centré sur le sujet pour éviter les hors-sujets. La recherche documentaire, comment ça se passe au CDI ? Les ordinateurs aussi beaucoup et la documentation alternative économique aussi qu'on a utilisée moins que vous, je pense mais on a quand même pas mal utilisé et pas mal d'ordinateurs. On a eu beaucoup de documents variés on avait des livres alternatives économiques on s'en est beaucoup servi, des périodiques, des... sur Internet, on est allé voir, mais pas tant que ça et beaucoup de livres et de journaux. Est-ce que vous avez eu des contacts extérieurs pour vos TPE ? Oui. Enfin, des contacts... Oui, on est allé voir à l'UNICEF, on est allé voir à la Croix-Rouge et voilà, enfin... on a essayé de se renseigner on n'a pas vraiment eu beaucoup d'aide mais on a essayé quand même de se renseigner pour... Alors, la manière dont ça se passe un petit peu, quelques mots sur la synthèse et puis après, l'oral. La synthèse d'abord. La synthèse... En fait, on s'y prend vraiment au dernier moment pour faire la synthèse et je pense que c'est pas vraiment la meilleure solution parce qu'après, on sait plus ce qu'on fait ce qu'on a fait durant toute notre recherche donc je pense que c'est mieux de le faire au fil parce que vraiment, nous, on s'y est pris au dernier moment et après, on avait du mal à retrouver comment ça s'était passé, nos problèmes et tout ça. Qu'est-ce que vous imitez dedans ? En fait, on résume un peu mais sans trop non plus sans trop vraiment faire du copier-coller mais on essaye de résumer, de faire notamment une ouverture de compter un bilan aussi C'est surtout notre opinion, vraiment un bilan sur le travail mais aussi sur notre vécu à nous je pense Donc ça, c'est complètement personnel, la synthèse. Et alors, l'oral, puisque c'est une épreuve de Bac comment ça se passe devant le jury ? Il faut être beaucoup, beaucoup de préparation pour être vraiment au point surtout ne pas lire parce que nous, on a eu ce problème-là et on nous a reproché de trop lire nos notes alors qu'on s'était bien préparé donc vraiment se détacher les yeux du texte de nos notes et ensuite, nous, on a fait ça sous forme on parlait chacune à notre tour avec un diaporama et ça s'est bien passé Nous, on nous a reproché c'était un peu, c'était à l'écrit aussi on nous a fait pas mal de réflexions mais Mme Barbeau notamment nous avait corrigé sur une partie je crois que c'était sur la première partie c'était de Laura et Clémence et je ne me rappelle plus exactement les questions mais on ne nous a pas trop reproché nous de lire nos fiches parce que c'est vraiment qu'il faut sentir quand même qu'on maîtrise bien le sujet et qu'on est capable d'en parler et qu'on le comprend bien et après on vous pose des questions sur le fond alors sur le contenu sur le contenu aussi, oui Bon, en conclusion, quelques mots est-ce que vous pourriez résumer votre année TPE et puis quelques mots d'encouragement pour vos camarades qui vont arriver donc le bilan de tout ça Moi, comme je l'ai dit au début c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup apporté et ça m'a vraiment plu mais ça m'a même donné des pistes un peu sur mon orientation et après je pense que c'est il faut faire sur un sujet qui vous inspire surtout et qui ne fait pas ce n'est pas uniquement du travail qui vous rapporte jusqu'au bac en fait c'est vraiment quelque chose il faut que ça vous apporte quelque chose aussi dans la vie je pense c'est vraiment il faut que vous vous sentiez enrichi de quelque chose que vous avez fait pendant toute l'année et qui plus est bien sûr peut vous rapporter des points au bac et ça c'est bien sûr bénéfique Avec un bon groupe aussi parce qu'il faut que le groupe soit solidaire et soudé pour mieux avancer plus facilement sans avoir de tension il faut bien réfléchir dès le début à tout ça et sinon c'est vraiment une bonne expérience Merci beaucoup les filles et bonne chance pour cette année Merci Merci